Eve and Adam, Adam and Eve, Adam and Eve were the start of all this trouble, well that's what I believe. Dites-moi ce qu'il y a de plus agréable que d'admirer quelque chose de joli. Et pour cela, nous avons recherché pour vous les plus belles filles du monde, qui chantent pour vous. Girls of all nations, bring your beauty to you. Girls of all nations, we bring happiness to you. Bon, c'est bientôt fini, hein? Ah bon? Oui, ça y est. Bon, alors maintenant, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un privilège de vous présenter toutes ces magnifiques jeunes filles que j'ai réunies ici pour vous. Et pour commencer, voici une reine. Miss Célibataire en 83, Miss Couchoumousse en 84, Miss Plahalf en 85. Nous, on la surnomme Bouboule. J'aurais plutôt choisi, moi, Toucroule. Votre petite amie vous donne quel surnom, lui? Mon petit ami, lui, il m'appelle son bouton. Ton bouton que c'est gentil, mais je ne vois aucun bouton. Vous n'êtes pas mon petit ami, on fait... Ah, oui, oui. Bon, allez, vous descendez maintenant. Regardez-la, on dirait un crapaud sur une boîte d'allumettes. Et voici, mes chers amis, la représentante anglaise, mon intercuitre. À vrai dire, je ne sais plus. Ah, Seigneur. Je dois admettre qu'on a de la chance qu'elle ne soit pas française. Bon, elle habite dans le quartier de Piccadilly-Biscus, tout à côté de Westminster. Elle vit dans un très petit local d'au moins dix pièces, avec une terrasse qui fait tout le tour. Malheureusement, elle ne connaît pas un mot de français, n'est-ce pas, ma chérie? Pas une mot, non. Qu'est-ce que je disais? Mais rassurez-vous, je me charge de la traduction pour vous, cher public présent ce soir ici. Miss Magy, je mec de traduction, ne fais-je pas? N'est-ce pas? À vous de spiquer, if you please. The back, um... Oui, elle dit qu'elle n'est pas bête. Shut the door. Shut the door. Open the pork. Là où il y a un porc, il y a de la peine. Shoe, Michael. Gardez une chaussure. A little bit. Alors là, je passe. Et maintenant, descendez. Ça me fait penser qu'il faut que j'achète du jambon maigre pour ce soir. Et pendant que je vous parle, une autre merveille prend place sur le podium. Qu'est-ce que vous en dites? Comme vous pouvez le constater, c'est une Française de pure souche, notre fleuron national. Pour elle, tout ce qui compte, c'est le pognon. Mais messieurs, je vous rassure, elle accepte toutes les cartes de crédit. Moi, elle m'aime pour mon charme. Vous êtes aussi sexy qu'un train à vapeur. Mais mon chéri, on peut être à voile et à vapeur. Avec vous, ça doit être le TGV. Elle n'est peut-être pas très intelligente, mais bon sens, qu'elle est stupide. Et je parle en connaissance de cause parce qu'elle croit que la victoire de Samothrace a eu lieu en 39. Elle croit qu'un coulis chinois se porte autour du cou. Et quand elle fait des mots croisés et qu'elle voit le mot « Insecte Oriental », elle marque « Hare Krishna ». Allez, descend, va-t'en, descend. Oh, c'est-à-dire que je souhaiterais la voir dans la 3D. C'est le numéro de la chambre. Et maintenant, chers amis, un peu d'exotisme avec une charmante petite seigneurita sud-américaine très chaleureuse. Oh, dommage que nous ne soyons pas seuls. Son père était le fameux chanteur d'opérettes, le Castraquic. Et cette merveilleuse jeune créature m'a emmené chez elle, dans son hacienda, dans sa casa la nuit dernière. Tu m'as emmené chez toi, hier. Si. Si, oui, si. Et la porte fermée à double tour. Si, oui, c'est elle qui le dit. Dis un peu à tous les gens qui nous regardent ce que tu m'as fait. Et c'était si bon que j'en ai repris deux assiettes. La première avec des frites et la seconde avec une salade. Bon, allez, qui descend, adios. Amiga. Elle est balancée comme une pendule comptoise. Vous venez de voir les plus belles filles du monde, mesdames et messieurs, mais... As you probably know, this all started years ago at the time when Eve and Adam were around. Now some people blame the apple at the top of the tree. Me, I blame the pear on the ground. Now Adam, he was fond of Eve. And he longed to turn over a new leaf. And as he smiled and tossed her pretty curls, Adam raised his eyes to heaven at his side and said, Oh, Lord, I've got more ribs. Have you got any more girls? Ah, merci infiniment, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Ah, que c'est gentil. J'ai bien peur d'être obligé de vous faire une injection. Vous aurez aussi... Non, 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 non. C'est votre pantalon qu'il faut. Oh, parfait. Infirmière, voulez-vous m'apporter une hypodermique ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pensez-tu pas dormir ? Enlevez-moi ça. Apportez-moi la grande. Jeune mariée. Chérie, tu sais, j'aurais dû te le dire plutôt, mais je... Mais je porte une perruque. Oh, chérie, mon chérie, mais ce n'est rien. J'en ai une aussi. Je tiens à vous signaler que je ne veux pas de racisme dans mon régiment. Pas de racisme ici. Il n'y a pas de garçons blancs ni de garçons noirs. Ni soldats blancs ni soldats noirs. Ils ont tous la même couleur. Tous verts, vous avez entendu ? Ils sont tous verts. Alors, faites-les tous défilés. Je veux que les verts clairs soient à droite. Et sur la gauche, vous mettez les verts foncés. C'est quand même pas exclu, non ? Pourquoi un éléphant a quatre pieds ? Parce qu'il aurait l'air stupide avec six pouces. Pourquoi la Sibérie a de grandes tempêtes de neige et l'Angleterre, Margaret Thatcher ? Parce que la Sibérie a choisi la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi encore ? Arthur, qu'est-ce que tu fabriques ? Je chante, ça ne s'entend pas. C'est du modern style. C'est ce que chantent les jeunes à l'heure actuelle. Ils disent que c'est du rap. Tu veux peut-être qu'on rap tous les deux ? Tu me vois faire du rap ? Mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Je n'oserai jamais devant tout ce monde. Allez, fais-le comme je t'ai montré l'autre jour. Tu voudrais bien arrêter de faire ça ? Mais faire quoi ? Écoute, pendant une minute, tout va très bien. Et puis tout d'un coup, on dirait un dick, 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 taffon qui déconne. Arthur essaie de faire ça correctement, voyons. Si vous croyez que nos serveurs sont brutaux, vous devriez voir le directeur. du café et au lait. Notre serveur ne reçoit pas de pourboire, il est en cure de désintoxication. 30 peu de déconnexion, qui prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Essayez notre repas à basse-calorie L'auteur aurait bien voulu traduire ce qui est là-dessus Mais ça ne veut rien dire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Chut ! D'accord, d'accord. Il ne faut pas faire de bruit. D'accord. Il ne faut pas réveiller la personne qui partage mon studio. Ah bon ? Elle a horreur de ça ! C'est parti ! C'est parti ! Contrairement à la propagande de l'Ouest, nous ne faisons aucune menace pour attraquer la Grande-Bretagne. Même si nous le voulions, ce qui n'est pas le cas, nous n'avons pas la puissance pour attraquer la Grande-Bretagne. C'est vrai, regardez-nous, ce serait stupide, pour ma part, de dire que nous avons une puissance nécessaire pour balayer un pays comme Grande-Bretagne. Et en conclusion, je souhaite à votre ministre des Affaires étrangères, et à votre général en chef de vos armées, et à tous les peuples de cette belle Grande-Bretagne, une très longue vie de joie et de bonheur. Hein? 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 Jeune mariée. Dis-donc, est-ce que tu en as pour longtemps, chérie? Attends une seconde, je viens juste de le commencer. Oui, oui. Ok, répète, j'ai hâte de savoir la fin. Notre nouveau libraire, Charlie Hott, cite toujours des anecdotes, des proverbes et des félicitations qui font souvent réfléchir. Moi, je dois dire qu'il n'est pas en très bonne santé, parce qu'il dit toujours par l'amont derrière, ma tête est malade. Et là, il ajoute, parle pas trop fort parce que je suis un peu sourd. Non, c'est pas qu'il est sourd, mais il nous dit souvent le matin d'enlever ses boules dans les oreilles. Alors, encore une chance, parce que l'autre jour, on regardait un film, un film parlant, je dois dire. Alors, il me dit, cette manique, ils ont maintenant le plus mettre de sous-titres pour les films muets. Si je vous disais que quand j'ai accepté cette place, le jardin était dans un état qu'une poule n'aurait pas retrouvé son cochon, eh bien, j'ai travaillé jour et nuit jusqu'à ce que tout soit absolument parfait. Alors, il est passé un jour, là, j'étais en train de planter des fleurs par terre et je venais tout juste de tondre la pelouse. Il a dit, oh, ben, je constate que Dieu a du génie lorsque vous lui donnez un petit coup de pouce. Alors, je lui ai répondu, si vous avez vu ce qu'il a fait, lui, en sept jours. Un jour, il est venu au café du coin, il s'y est installé comme chez lui, mais il s'est mis à parler à la petite barmaide Myrtille. Il lui a dit, très chère mademoiselle, il y a des destinées qui mettent en forme toute une vie. Elle lui a répondu, moi, alors, pour me mettre en forme, ben, je mets une gaine. Il dit toujours des choses dans le genre, mais je vous assure, l'argent n'a pas d'odeur. Ben, pourtant, il a bien senti venir sa fortune. C'est lui aussi qui dit ceci, l'ignorance, c'est le bonheur. Oh, ben, je comprends maintenant pourquoi il a toujours le sourire. Il dit, chaque pied trouve sa chaussure et pour chaque casserole, il y a un couvercle. Eh bien, moi, c'est souvent avec ce qu'il y a dans la casserole que je prends mon pied. Ah, l'autre jour, j'étais chez le coiffeur et il y avait une femme qui se faisait faire une permanente. En sortant, on peut dire que c'est elle qui frisait le ridicule. Il a dit, oh, si chaque jour pouvait commencer par un sourire. Mais je lui ai dit, mais alors, tout le monde se demanderait de qui tu te moques. Et il m'a répondu, je te le répète encore une fois, par là, mon derrière, ma tête est malade. Je lui ai dit, mais qu'entends-tu exactement par là ? Il m'a répondu, par là, on n'entend pas grand-chose. Mais si tu mets un taureau fouilleux dans un pâturage où se trouvent de jeunes vaches, et que tu laisses, comment dire, faire la nature, il est sûr que tu ne verras aucun veau le lendemain. Je lui ai dit, oui, mais tu verras des têtes pleines de satisfaction. Vous voyez, plus il dit d'idiocie et plus on fait comme lui. Il dit, voici un dicton où tout le monde sera d'accord. Si tout l'homme se couche et se lève promptement, il aura santé et sagesse. Et j'ai dit, il peut aussi devenir le père d'une grande famille. Il y a très douleur ! Sous-titrage ST' 501 ... 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